Pékin Express est diffusé chaque jeudi soir sur M6 depuis le 16 février dernier, pour sa 17ème saison. Au cours de l'aventure, les candidats dorment-ils toujours chez l'habitant ? La réponse est assez étonnante. Voilà déjà un mois que M6 a lancé sa 17ème saison de Pékin Express, le choix secret, qui se déroule cette année en Amérique du Sud. Les téléspectateurs ont découvert huit binômes. Alexandra et Laura, les sœurs chien et chat, Xavier, le patron et Céline, son employé, Alexandre et Chérine, les amoureux stratèges, Nathalie et Energy, qui a levé le voile sur sa vie intime, forment le binôme des inconnus. Paloma et Jason, le drôle de couple belge. Colette et Léa, la tante et sa nièce. Cyril et Luc, le couple breton. Tanguy et Florian, les cousins candides, éliminés respectivement lors du premier, deuxième et troisième épisode, et un neuvième binôme a rejoint l'aventure, Clément et Emeline, de l'équipe surprise, complètent le casting. Lors du dernier épisode du 9 mars, Nathalie et Energy, dernière à l'issue de l'étape, ont eu de la chance, leur enveloppe noire a indiqué qu'elle était non éliminatoire, et les internautes se sont d'ailleurs réjouis. Pékin Express, la difficulté pour trouver un logement Alexandra, prise en charge par un médecin le deuxième jour, Laura, qu'on a déjà vu dans un célèbre jeu télévisé était ce 14 mars, avec aussi NG, qui a levé le voile sur sa vie intime, et les amoureux stratèges, Alexandre et Chérine, déjà vu dans Ici tout commence dans la matinale de la radio valdoisienne IDFM. A cette occasion, les candidats ont fait quelques confidences sur leur aventure et notamment concernant leur logement au cours du jeu. Parfois, les binômes mettent plusieurs heures avant de trouver un habitant qui accepte de leur ouvrir sa maison. Il est même déjà arrivé que des candidats doivent se résoudre à dormir à la belle étoile, faut d'avoir trouvé un autre. Toutes les deux étapes, les candidats ont le droit à des jours de repos. Chaque étape se déroule sur deux journées, mais alors, entre chaque étape, où dorment les binômes de Pékin Express ? Élément de réponse ce matin sur IDFM de la part de Laura qui se souvient de sa nuit après la première étape. On est la plupart du temps chez l'habitant mais après le premier épisode, on est hébergé dans des hôtels mais style camping ou autre, on n'avait quasi jamais d'eau jaude, ça ressemblait beaucoup aux habitations dans lesquelles on était, à révéler celles qui cessent de dévoiler enfant en laissant un tendre message. Le matelas était un tapis, a ajouté NG. Contacté par nos soins, la production du jeu de M6 nous indique, toutes les deux étapes, les candidats ont le droit à des jours de repos. Ils passent une nuit dans un campement, en général un camping ou une auberge. Mais ça reste rudimentaire, pour rester dans l'esprit de la course. Ils en profitent pour laver leurs affaires, se doucher. A lire aussi Pékin Express 2023, Shirin a joué dans Ici tout commence et donné la réplique à Benjamin Baroche et Aurélie Ponce. Sous-titrage ST' 501